Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle course en ligne. Cette fois-ci on est à Imola dans la république de Saint-Marin et nous faisons une course en catégorie GT. Sachez que j'ai une M3 GT2 entre les mains donc ça devrait nous positionner plutôt en avance face à nos petits camarades puisque seule la Ferrari 458 est une GT2, le reste ce sont des GT3. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, je commence à profiter tout doucement au fil des jours de mon setup et il est très agréable de vous faire une vidéo en ayant un oeil sur le record et sur le vue-mètre de Diacity, c'est très agréable et ça me donne un confort de tournage plutôt sympa. Donc on est parti, on va essayer de faire aussi bien que ce qu'on avait fait en Formula Barthes il y a quelques jours à bord de ces petites monoplaces, eh bien on s'en était pas mal sortis, je vous invite à aller voir la vidéo. Aujourd'hui ce sera donc la même mais en version GT, avec ce mélange GT2-GT3, je ne comprends pas, j'espère que le calendrier, le plateau va s'étoffer afin de proposer plusieurs voitures, j'attends notamment la Corvette, je ne sais pas si ça sera certainement une GT3, la Nissan ce sera également une GT3, donc ce serait bien qu'une ou deux GT2 viennent tenir compagnie à la Ferrari et à la BMW M3 pour en faire bien une division à part entière en ligne, ça nous donnerait un peu plus de variété que des manches avec ces voitures-là sur le tracé de Spa-Francorchamps, ça devient, il est vrai, un peu redondant depuis quelques mois et on a un peu moins d'audace qu'à l'époque, il y a moins de formules avec d'anciennes Formule 1 et des Formules Abarthes, etc. Pas trop de succès pour le mode Formula Master, je pensais que ça allait un peu mieux fonctionner, alors que là il y en a un qui s'est perdu, qui est parti vers Bologne. Donc sachez que toutes les vidéos sont désormais en 1080p, 60fps, même si je dois déplorer le fait que YouTube nous fasse perdre énormément de qualité comparé à ce que moi j'uploade, j'essaie de vous mettre le meilleur contenu possible et malheureusement YouTube bien s'emmêle et voilà, ça réduit un petit peu la qualité des vidéos parce qu'elles sont compressées. Nous on va se lancer à 11 minutes de la fin de cette séance qualificative pour le premier tour face au chrono et on va essayer de faire bien, voilà on est 8ème parce qu'on a simplement rentré un chrono. Allez, on prend le S2 Tamburello en 3ème, 4ème, on en sort. Alors le point le plus difficile pour moi avec CGT, ce sera de ne pas trop allumer mes pneus avant et créer des plats qui en fin de course, je rappelle qu'on est parti pour 8 tours de course, ça pourrait me poser quelques petits soucis. comme ce qui vient de se passer au niveau de la Tose. C'est un petit peu le problème, sur ces courses un peu plus longues, et bien on peut se faire surprendre à avoir un comportement et une voiture assez vibrante et désagréable. Quand on touche les freins, comme ceci, voilà, vous avez vu, j'ai dû contrebraquer parce que j'étais un peu trop tard sur les freins. Il est très difficile de freiner assez tôt, on a tendance à freiner un petit peu trop tard et bloquer les roues pour éviter de partir au talus. Et voilà, on sort de la chicane haute, tout se passe plutôt bien. Ce n'est pas le tour du siècle, mais c'est un tour propre et c'est déjà pas mal. On n'a pas trop allumé les pneus ici, très difficile de ne pas être attiré vers l'extérieur des virages avec CGT. Et qu'au niveau du carburant, il ne reste plus grand chose, on va essayer encore de faire un tour avec ce qui nous reste dans le réservoir. Ça risque d'être un petit peu tendu, il nous reste 5 litres. Voyons si avec 5 litres on peut faire un tour, je pense qu'on fait 3 litres au tour. On va voir, on a fait le deuxième chrono à très peu de temps du Polman. Donc on va essayer d'attaquer avec ce réservoir un petit peu moins rempli. Ça c'est une belle performance, cette deuxième place. Bon, la séance n'est pas terminée, bien sûr il reste 9 minutes, mais c'est toujours encourageant de, dès le début, bien se placer sur la grille. Allez, on prend le troisième, le droit ici. Ah, j'ai été un petit peu large, un petit peu de sous-virage. L'épingle de la tosse avant la remontée. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et on tombe. Alors autant ici ça passe en quatrième en formée Labarthe, autant ici je préfère retomber en 3 pour avoir assez d'adhérence pour braquer. Ici pareil 5, on tombe en 4 sur le vibreur. Et on fait une grosse faute et on perd tout le chrono, c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage parce que je ne devais pas faire un mauvais chrono. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va stopper au-delà de la piste et on va retourner au stand. Je cherche ma souris, la voici. Hop, donc au niveau des setups qu'on va changer, on va estimer à... Alors il y a encore un souci au niveau des tours. Heureusement j'ai regardé tout à l'heure, donc 5 litres, on pouvait faire, on va mettre 10 litres. Je pense que c'est le mieux. Au niveau de la pluie, vous voyez qu'on est à 2 clics à l'avant, 5 à l'arrière. Voilà, j'ai un peu augmenté la pression des pneus avant et augmenté la rigidité de la barre. Ce qu'on va simplement faire, c'est régler notre répartition de freinage que je vais placer un peu plus vers l'arrière pour éviter le blocage justement des roues avant. On va valider le setup et on va repartir à 7 minutes 30 en piste. C'est parti. On repart tout doucement. On va mettre en deuxième pour ne pas faire hurler le moulin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire hurler le moteur. Ça fait déjà un peu plus de 6 minutes que cette vidéo a débuté. Et on va voir si on va pouvoir faire cette pôle qui nous tend les bras. On n'est pas loin vraiment de faire une pôle. Alors bien sûr, il y a d'autres concurrents qui en fin de séance vont certainement arriver et nous mettre quelques dixièmes, voire quelques secondes. Mais on n'est pas loin de tenir une pôle position en ligne. Et je rappelle qu'on est 17. Nous sommes quand même 17, donc c'est quand même une performance assez honorable actuellement d'être second. On tient la première ligne et on est à l'extérieur en ce moment. A voir ce que ça peut donner. Alors je dis une bêtise, non, la pôle position est à droite à Imola, ce que je n'ai jamais compris. Maintenant, je me rappelle de la manche en Formule Abarth. On était qualifié troisième, je crois, et on était parti du côté droit de la piste. Donc oui, la pôle position est à droite. Donc on pourrait être déjà à l'intérieur au niveau du premier freinage. Ce qui peut être une bonne chose pour se sortir des éventuels embûches qu'on pourrait croiser. Puisque il faut avouer que les premiers freinages à Imola sont toujours assez compliqués. Vous voyez qu'on a beau avoir réparti les freins un peu plus sur les roues arrières, et bien j'ai toujours ce sentiment de blocage dans les freinages en appui. Donc ça, il va falloir être très 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 attentif pendant la course si on ne veut pas se faire avoir. Allez, on prend la chicane un petit peu. On ne va pas attaquer non plus plus que nécessaire dans ce tour de lancement puisqu'il n'est pas très important. Vous voyez qu'au niveau des litrages, on est à 8. Ce qui veut dire qu'on va consommer à peu près 3-4 litres au tour. Donc c'est intéressant à savoir. Surtout qu'en ce moment, il y a énormément de bugs sur les serveurs sur la consommation d'essence. Sachez qu'avec 9 litres, je faisais 310 tours dans la manche précédente. Donc voilà, c'est un petit bug qui arrive régulièrement. Allez, on va s'élancer sur cette piste d'Imola maintenant face au chrono pour aller chercher cette pôle qui nous tend les bras. Allez, on met en 6ème. J'étais un peu long sur la 5ème. C'est parti. Et on va essayer de faire ça bien. Et déjà, dès le premier virage, c'est foutu. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai été mettre en fait 2 roues dans l'herbe et ça m'a coupé. Donc je vous reprends à la fin du tour. Et on sort du dernier gauche, ici à Imola. Et avec les 5 litres qui nous restent dans le réservoir, on va aller attaquer le chrono. Et on est passé 3ème pour 4 dixièmes de seconde. Donc c'est tout à fait faisable. On peut améliorer notre chrono. C'est parti. Et là, on va aller à la fin. Et là, on va aller à la fin. Et là, on va aller à la fin. C'est parti. Ah, on va sous-virer ! Désolée pour ce cri extrêmement viril. Il nous reste 1 minute 59 et 3 litres. Ça va me sembler compliqué de refaire un chrono. Ça va être maintenant ou jamais. Et on passe à 2 dixièmes. On passe à 2 dixièmes de la pôle. C'est dommage. Il nous reste 1 minute 38 et je n'ai de toute façon pas assez pour aller retaper un chrono. Donc on va se contenter de ce troisième chrono provisoire. Voilà, on va stopper après Tambourello. Et on va aller régler la voiture pour la course maintenant. Donc je suis plutôt satisfait du comportement même si elle est bien moins à l'aise que tout à l'heure. Donc on va partir pour 10 tours de course. Donc ça va être tout jusqu'au bout. Donc pour ça les amis, on va passer en pneus durs histoire de tenir le coup. On va regarder également au niveau de la consommation d'essence. Sachant qu'on a fait 3 litres au tour. Il y a 10 tours donc on peut mettre 30 litres. Donc on va mettre 33 litres. Comme ça on aura un petit peu de marge. Je sais que ce n'est pas l'idéal. Mais bon, au moins on n'aura rien à se reprocher si ça ne va pas. Et je vais simplement repasser un tout petit peu la répartition des freins vers l'avant. Pour être un petit peu plus agressif. Je sais que sur le long terme c'est risqué. Mais bon, on a des chances vraiment de bien figurer. On va voir au niveau du chat. Et bien c'est de l'allemand. Donc je ne pourrai pas vous aider. C'est bien entendu pas une langue que je maîtrise. Donc oui, on est pas mal au niveau des chronos. On va voir le classement général. Regardez ça. On est quand même à 1 seconde 7 maintenant du leader. Donc voilà, là il y a quand même un gap qui s'est créé entre nous. Donc c'est K3 Chevy qui a fait le meilleur temps. Vous voyez qu'il y a quand même des GT3 qui sont bien placés derrière nous. Il y a une Z4 qui a fait quand même un beau chrono. Donc on va voir comment tout ça va évoluer. Une fois que le départ sera donné, ce qui va être le cas d'ici quelques secondes. Écran noir, suspense. Je vais vérifier un petit peu l'heure. Voilà, il est actuellement 21h IRL. Et on va partir pour 10 tours de course sur le tracé d'Imo là. Alors généralement en GT ça se passe mal. On va voir un petit peu derrière nous la bande. Je ne sais pas, est-ce que je place... Je pense que je vais placer ce rétroviseur histoire d'avoir une petite aide. Je sais que ce n'est pas très réaliste mais comprenez-moi bien qu'on ne voit pas grand chose dans cette M3. Donc le joueur qu'on voulait kicker tout à l'heure a été mis hors serveur. Donc devant nous il y a une 458, ça c'est tout à fait normal. Et derrière nous, je pense que c'est aussi une 458. Donc c'est à nous quatre que ça va se décider. Donc on est plutôt pas mal placés. Et c'est parti. Et on prend un excellent départ. On est tout de suite dans le sillage de la voiture qui avait fait la pôle. Mauvais départ pour le pilote de la M3. Attention avec les freins froids. Et on est plutôt bien passé. Un bon départ. Et là il va aller trop loin. Donc on va se placer à l'extérieur, c'est pas l'idéal. Pour la tause. On va le laisser repasser. Puisque je n'ai pas de quoi réaccélérer proprement. Donc il s'en sort bien. Et c'est là que la différence se fait entre la M3 et la 458. C'est la facilité de la 458 en virage à prendre avec plus de vitesse les virages. Là où nous on est obligé de ralentir et de tomber un rapport supplémentaire. Là 458 passe en quatrième. Et donc plus rapidement. On est toujours deuxième. On est plutôt en bonne position. Et ça commence. Regardez les blocages de roues à froid. C'est pas l'idéal. Alors si on est tombé troisième, ne paniquez pas. C'est l'effet transpondeur d'Asetto Corsa. Ça sera réparé une fois le passage de la ligne de départ arrivée. Et on va boucler ce premier tour second. Derrière une 458, ce qui est tout à fait honorable quand on sait la performance de la voiture comparée à la M3. Et voilà, comme promis, nous repassons donc second. On est en une 57. Alors il n'est pas exclu que le pilote devant fasse une faute. Ce n'est pas le premier à craquer sous la pression. Nous on est second, donc on n'a pas trop de risques. Derrière, il y a une voiture qui nous colle. Enfin, qui est proche, mais rien de dangereux dans l'immédiat. Si on garde un bon rythme. Pas comme ça par exemple, puisque j'ai bloqué mes roues. Et voilà, la faute idiote. On bloque ses roues. Mais on va garder l'intérieur. Et lui, il referme totalement. Alors là, il a coupé ma trajectoire. Je suis navré mon garçon. Alors là, je suis à l'intérieur. Il pouvait me laisser la place et réélargir. Donc voilà, faute de sa part. Moi, j'étais à l'intérieur, je tenais la corde. Il a refermé sur moi. Donc bilan, j'ai des dégâts. Le leader s'est envolé. Et lui, il est en tête à queue. Donc on est tous perdants. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal à faire en course d'endurance. Pour comprendre, si je termine de second, on va encore m'appeler le Poulidor du GT. Pour les plus jeunes qui regardent ces vidéos, allez vous renseigner pour savoir qui est Raymond Poulidor. Vous comprendrez pourquoi on me surnomme parfois ainsi. C'est un célèbre cycliste. Vous voyez, le leader là-bas, il est parti. Maintenant. On ne peut plus prier que sur d'éventuels retardataires qui viennent stopper sa course. Mais sinon, maintenant, c'est à... Alors, j'ai une voiture qui glisse énormément. C'est à nous de nous défendre face à ce qui arrive derrière. Alors, j'ai une SLS qui est censée être une GT3 et une 458 qui est une GT2. Donc, il faut garder tout ça à l'œil. Au niveau des écarts, on est 7 secondes derrière le leader, à savoir un gouffre dans cette première partie de course. Et regardez le sous-virage auquel on est contraint. La voiture est vraiment difficile à piloter. Peut-être que le montage de pneus durs comparé aux pneus tendres que j'utilise, super tendres, que j'utilise en qualif, fait une différence au niveau du comportement. Ça, c'est quelque chose, une chose à laquelle je n'ai pas pensé. Regardez derrière, dans le rétroviseur en haut, c'est assez pratique pour vous comprendre également ce qui se passe derrière moi. Même si, je vous l'avoue, ça n'est pas très réaliste. Regardez la relance de la SLS qui va tenter d'attaquer. Heureusement, on arrive à garder l'avantage à la régulière. Vous voyez qu'il n'y a moyen de passer ce virage sans bloquer les roues. Il suffit d'être vraiment à la limite et ça passe. Par contre, ici, voilà, je suis surpris par la voiture qui a des survirages au freinage. Alors pourtant, je n'ai changé que de 1 à la répartition de freinage vers l'avant. Visiblement, c'est suffisant pour me faire glisser de l'arrière au freinage. Oh, alors que devant, c'est sorti pour le leader ! Oh, et là, c'est mon moulin qui a pris un coup. J'ai rétrogradé beaucoup trop tôt, donc je suis allé taper dans les tours. Donc je vais encore perdre quelques chevaux. Je n'avais vraiment pas besoin de ça, mais j'étais surpris par l'amas de fumée qui était tout au fond de mon écran. Et je ne me suis pas trop concentré sur ma voiture, alors que derrière, on attaque. On attaque derrière. Au niveau de la vitesse, ça devrait faire quand même la différence, cette M3. De nouveau, le moteur souffre, mais on reprend l'avantage à la chicane de Tambourello. Alors, ça m'étonnerait que ce soit le leader, parce qu'on a 10 secondes de retard, donc c'est certainement un pilote retardé qui a repris la piste entre moi et le pilote au commandement. Et il a tenté de réaccélérer plus tôt, mais ce n'est pas passé. Ah, quoique, il est bien ressorti. Il est bien ressorti. On bloque un peu les roues, mais ça passe. J'ai peur pour le garçon devant. Je spam mes appels de phare pour lui faire comprendre. Merci, c'est gentil de t'être écarté. Très gentil à toi, en plus dans la chicane, il n'a pas perdu trop de temps, en plus le voilà. Et c'est toujours la SLS qui nous poursuit pour le gain de la seconde place. Mine de rien, les tours défilent. Quatrième tour bouclé. D'ici quelques centaines de mètres. Et on tient toujours cette seconde place. Le leader s'est envolé, il est à 12 secondes avec sa 458 GT2, évidemment. Nous, on a eu quelques soucis de notre côté, mais à la régulière, le pilote est bien plus rapide. Le garçon est très doué. Reconnaissons sa supériorité. Il est meilleur, il est meilleur. Moi, je perds pas mal de temps. Alors, il faut voir avec quelle gomme ces garçons sont montés. Peut-être sont-ils partis en médium, là où je suis parti en pneu dur pour les 10 tours. Ce qui crée un tel gap, puisqu'à la régulière, je rappelle que j'ai une GT2 et le garçon derrière, il a une GT3. Donc, la SLS, je ne sais pas précisément au niveau du rapport copuissance où on en est entre les deux voitures. Mais, je dois logiquement avoir un avantage dû à ma supériorité de la catégorie où j'ai voulu. Je pense qu'il doit y avoir un gap, sinon ça perdrait un petit peu de logique. Il y a un restart qui est demandé que l'on va annuler. Puisque nous, on est en bagarre pour le podium et peut-être la victoire, si le premier a une déconnexion. N'oublions jamais ça. Ça peut toujours arriver en course auto que le leader ait un souci de connexion, comme ça peut nous arriver à nous. On ne va pas parler de malheur, mais... Ça ne m'est jusque-là jamais arrivé, pourvu que ça dure. Alors, je peux me plaindre de beaucoup de choses, mais pas de ma connexion Internet. Parce que j'ai un VDSL2 de qualité dans mon patelin. Dans ma cambrousse. Alors là, il revient un petit peu quand même, même beaucoup. Alors, on va l'obliger à choisir l'extérieur. Il va mettre 4 roues dans l'herbe. Et là, il va mettre 4 roues dans le gravier. Alors, je l'ai certainement déstabilisé. Il avait ses pneus sales en étant allé dans l'herbe, et bien évidemment, j'avais laissé la place, bien sûr. Le mec, il ne remet jamais en doute ses compétences, tu sais. Non, mais j'avais laissé la place, c'est sa faute. Enfin. Donc, on se retrouve un peu esselé au second rang. Alors, ce ne sont pas les courses les plus palpitantes, mais quand même, on fait des résultats. Et ça, ça manquait, dans les courses en ligne. Vous proposez parfois des résultats assez navrants. Au moins, ici, on a des sessions où on arrive à faire au moins un top 5. Récemment, c'est en fait très positif, les résultats. On verra quand j'aurai changé de matériel. Quand le Thrustmaster prendra place sur mon Plessite, à la place de mon bon vieux G27, qui aura fait 5 années de service intensif, qui aura des hélicoïdos complètement morts, deux pinces cassées, qui tient au scotch, avec des roulements vraiment usés, un cuir vraiment frotté, limé jusqu'à la moelle. Alors, j'ai voté non. Il faut que je fasse attention à ne pas me faire avoir, voilà, en faisant ce genre de choses. Puisque... C'est presque s'il ne faut pas se battre administrativement en roulant, maintenant. On est en sixième, maintenant, dans la ligne droite des stands. A 18 secondes du leader, et le troisième, il n'est pas si loin que ça. On est à cinq secondes de nous. Mine de rien, on est déjà dans le septième tour. Les boucles s'enchaînent. Alors que les pneus, pour l'instant, ne s'écroulent pas. Ça, c'est un point positif. On a bien fait de choisir les gommes les plus dures. Pas complètement les plus dures, mais... Ça glisse, vous le voyez, dans certaines réaccélérations, mais tout à fait gérable jusque-là. Donc, c'est bien de voir sur le long terme, puisque les pneus médiums, vous êtes très performants cinq tours, et après, ça s'effondre et ça s'écroule. Et vous êtes en mode savonnette jusqu'au bout. Donc, c'est pas très agréable, ni pour vous, ni pour moi. Ouais, donc c'est mieux quand ça se passe avec des bons pneus. Même si vous voyez que là, voilà, ça commence à glisser pas mal, mais ça reste extrêmement jouissif à piloter. C'est toujours avec autant de plaisir que je pilote ces voitures. Et voilà, au moment où je dis que ça ne glisse pas, ça commence à glisser. Mais bon, on est tous dans le même cas, évidemment. Si on a choisi les mêmes pneus, évidemment. Alors que derrière, vous voyez là-bas, tout au loin, la fameuse SLS qui était tout à l'heure sur nos talons. Et de retour, pas tout à fait tout de suite, mais... Elle tourne assez rapidement. On va voir les carreaux transpondeurs en un tour, si on a gagné ou perdu face au pilote qui est troisième. Alors surtout, si on a perdu par rapport au leader, parce que ça fait... 12 minutes de course. Alors on est 19 secondes, donc lui, on a perdu pas mal, comparé au leader. On a perdu 2 secondes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. La troisième vitesse pour la chicane. On est très gourmand. Mais c'est comme ça qu'il faut être dans cette chicane. Il ne faut pas hésiter à aller taper dans les vibreurs. C'est ce qu'il faut. Ici, un petit peu plus délicat, quand même. Sinon, vous êtes très vite dans le bac à graver sur la gauche qui est très proche. Il n'y a plus grand monde qui passe. On a encore 14. On a encore 14 à se battre. Et on va arriver bientôt dans les deux dernières boucles. Un petit blocage de roue ici, rien de bien grave. Avec un freinage parfois tendu. A l'avant gauche, ça commence à devenir difficile. Le pneu commence à vibrer. Et dites-vous que moi je le sens dans mon volant. Les plats, on les sent bien dans ce Assetto Corsa. Ils sont bien retranscrits dans le volant. Même avec un Driving Force GT, on le sent. Croyez-moi. J'ai essayé il n'y a pas longtemps avec mon vieux volant. Et oui, ça se sent. Allez, la dernière boucle. Un petit peu de survirage. On peut commencer à attaquer un petit peu la gomme. Il va rester deux tours. Et on va voir se défendre du garçon derrière. J'imagine en fin de course. Puisque regardez l'écart. On était à 19 secondes. On est à 20 secondes. On a perdu une seconde, je pense, sur le leader. Et derrière nous, il y a trois secondes avec le garçon. Donc sachant qu'on perd une seconde. Oh, là j'ai été surpris. En tapant dans le vibreur. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc là j'ai perdu pas mal de temps. Derrière le garçon est là. Donc évidemment, une fin de course classique et tranquille. Ça n'est pas possible dans la série des courses en ligne. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les anciens épisodes. Si vous souhaitez voir des belles bagarres et des beaux moments. Je ne vous pense que les courses qui en valent la peine. En ce moment, ça s'est un peu calmé. Ces dernières semaines, soirées sur Assetto Corsa. On sent que les pilotes se sont assagis de manière globale. On n'est plus dans la folie d'après Noël. On sent qu'il y a eu de la monestime qui a été distribuée sous les sapins. Et où tout le monde est venu tester ce Assetto Corsa. On sent une communauté qui redevient un peu plus sérieuse. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que je vous avoue qu'à un moment donné, ce n'était pas gagné. Alors, vous le voyez comme moi derrière. Il est revenu, le garçon. On va avoir un dernier tour assez tendu. Avec les gommes usées. On va essayer de garder cette deuxième place. On y croit. Il y avait trois secondes entre nous et lui au dernier passage du transpondeur. Voilà. Troisième rapport ici. Il n'y a plus trois secondes. Ça, je peux vous le garantir. Il y a peut-être une seconde quatre. Une seconde cinq. Et on va s'élancer dans la dernière boucle. Dernier tour à couvrir ici à Imola. Top. Et on est à... Même pas une seconde. Même pas une seconde. Et là, j'ai été me faire surprendre dans le gravier. Ce n'était pas nécessaire. Je pense qu'il va falloir être très prudent. Silence et de mise. Je suis concentré. Il va essayer d'aller me chercher à droite. On va l'en empêcher. Allez, le dernier gros point noir. C'est le freinage de la chicane. Et il est passé. Il a réussi à passer à la chicane. C'est dommage. Ouais, malheureusement. Là, j'étais très mal placé. Là, on est bien revenu. Mais on n'a pas de quoi relancer. Mieux que lui. Même si on a plus de moteur. La ligne droite est trop courte. L'écart ne sera pas assez. Donc, on sera troisième. On a été longtemps deuxième. Et il est content, le garçon. Puisqu'il nous a battus. Bravo à toi. Nul skills. Écoutez, on termine pas si loin que ça du leader. Ouais, si, quand même. On est quand même très loin du leader. On a plus de 15 secondes. Écoutez, c'est tout pour cette course en ligne sur Assetto Corsa. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Je fais toujours autant de réponses que nécessaire avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine course en ligne. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada